Je vais faire donc un rappel qui est essentiellement chronologique et qui commence avec le 4 août 1914, comme vous le savez, vote des crédits de guerre par la fraction du SPD, de la Social-Démocratie, au Reichstag, contrairement à toutes les décisions de congrès en Allemagne et internationaux, de la Deuxième Internationale, avant la guerre. Il faut signaler deux faits. Dans le débat interne à la fraction, il y a 14 voix contre et 78 voix pour. Le vote des crédits de guerre, mais en assemblée, au plénum du Reichstag, personne ne vote contre, car Liebknecht ne vote pas non plus contre le vote sur les crédits de guerre. Tout le monde accepte la discipline. La première réaction, presque au lendemain du vote, ne vient pas de Liebknecht, comme on le pense généralement, mais vient de l'équipe de rédaction du Fort-Wertz, qui est l'organe central du parti et en même temps l'organe de la section berlinoise du parti, qui est une section de gauche, modérée, centriste, si vous voulez, très pacifiste, mais très anti-guerre. La réaction du Fort-Wertz, qui a comme rédacteur en chef à ce moment-là le camarade Dormick, dont nous allons reparler au cours de la journée d'aujourd'hui et de demain, qui a joué un très grand rôle dans tout ce processus de la révolution allemande et qui rejoindra l'international communiste en octobre 1920. La réaction du Fort-Wertz est une opposition voilée. Il y a la censure, ils font attention, ce sont des centristes, pas des révolutionnaires, mais tout de même une réaction publique, la première réaction publique qui cristallise l'opposition à la guerre. Cela aboutit alors le 2 décembre 1914, deuxième vote des crédits de guerre, à l'opposition de Karl Hibnick, qui est alors le premier député des 112 députés sociaux-démocrates à rompre la discipline du vote en assemblée plénière du Reichstag. Cela provoque beaucoup de tiraillements au sein du parti, de la direction du parti, mais il n'y a pas encore de mesures disciplinaires qui sont prises contre lui. Les deux camps poursuivent, si vous voulez, le logique interne. Le 20 mars 1915, cette fois-ci, la fraction parlementaire vote, non seulement le budget militaire, mais le budget tout court, qui est contrairement, une décision prise contraire à toute la tradition sociale-démocrate. Voter le budget, ça veut dire en réalité voter et la confiance au gouvernement, un gouvernement conservateur et à l'État bourgeois. En fraction, cette fois-ci, il y a déjà 32 voix contre, et pas seulement 14. Et au plénum, il y a deux députés qui rondent la discipline, Karl Hibnick et Otto Ruhl, et 30 députés quittent la salle avant le vote. Étape suivante encore, maintenant l'opposition centriste, si vous voulez, celle qui va donner lieu à la première grande scission, à la création du Parti Socialiste Indépendant, se cristallise nationalement. Le 9 juin 1915, toute une série de dirigeants du Parti envoient une lettre à la direction, au comité central, qui s'appelle Partei-Furstand, et à la direction de la fraction parlementaire, rassemblant environ 1000 signatures contre l'appui à la guerre impérialiste et contre l'appui au gouvernement, le vote des crédits. C'est trois des principaux dirigeants du Parti, il faut l'ajouter. Le président national, Haas, Kautsky, qui est le rédacteur en chef de l'hebdomadaire théorique du Parti, et le théoricien numéro un du Parti, et Bernstein, qui est la vieille garde réformiste, sur cette question de la guerre pacifiste et contre l'appui à la guerre, envoie ensemble une lettre qui obtiendra donc environ 1000 signatures de fonctionnaires du Parti et des syndicats. C'est aussi une réponse de la direction du Parti contre cette lettre, c'est la cristallisation de la lutte de tendance. En septembre 1915, c'est la conférence de Zimmerwald, première manifestation internationale, et pas seulement nationale, de l'opposition à la guerre, et renforcement considérable de l'opposition au social-patriotisme dans le SPD. On dit, c'est un chiffre qu'il faut garder avec prudence, que l'appel de Zimmerwald, le manifeste de Zimmerwald, qui, comme vous le savez, a été écrit par Protsky, est diffusé en plusieurs millions d'exemplaires en Allemagne, et a un effet très très profond sur la base du Parti social-démocrat. 21 décembre 1915, effet de Zimmerwald, cette fois-ci, 20 députés socialistes votent contre les crédits de guerre, donc d'abord il y en a eu un, puis deux, maintenant 20, et ces 20-là, c'est le noyau du Parti socialiste indépendant qui va se constituer, ils sont suspendus, c'est-à-dire pratiquement exclus de la fraction et du parti, ils vont commencer à s'organiser dans un groupement qui s'appelle d'abord, avec un nom fantaisiste, Arbeitsgemeinschaft, communauté de travail, groupe de travail, et qui ne peut pas encore s'appeler parti, la scission publique, avec un parti qui est unifié depuis 35 ans. C'est une histoire très dure, mais après quelques mois sur un sujet de ce genre, trahison des intérêts du prolétariat mondial, la scission, évidemment, est plus facilement acceptable que sur des sujets de nature purement technique et organisationnelle, et il est donc consommé à Pâques 1916, quand se constitue officiellement le Parti socialiste indépendant, social-démocrate indépendant, une organisation centriste de très très grande envergure, je vais vous donner dans quelques instants une idée sur l'ampleur de cette histoire. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est ça le fond de la question, c'est que la lutte de différenciation, qui était jusqu'à cette époque-là une lutte purement politique et idéologique, elle connaît maintenant une transcroissance dans le champ de la lutte de classe elle-même. À partir de 1916, c'est la classe ouvrière allemande, et avant tout la classe ouvrière des grandes usines de munitions de Berlin, qui commence à manifester son opposition à la guerre. Spartacus, qui avait été fondé le 1er janvier 1916, mais qui fonctionne à l'intérieur du Parti socialiste indépendant, qui ne fonctionne pas comme un parti ouvert, avait fait le 1er mai 1916 un appel à la manifestation publique qui a lieu, mais qui est tout à fait modeste, enfin plus modeste que la plupart des manifestations de la lutte communiste, 2000-2500 personnes, quelque chose comme ça, qui se réunissent autour de Wittknecht. Il fait un petit speech d'une minute ou de deux minutes avant que les plus qu'interviennent, puis la manifestation se disperse, mais il est arrêté, et un procès fait contre lui, et le procès provoque une émotion très très grande, et il y a dans les entreprises de Berlin une agitation qui monte pour faire une grève politique de protestation le jour de l'ouverture du procès. Et effectivement, lorsque le procès s'ouvre, le 28 juin 1916, c'est la première grève de masse contre la guerre impérialiste dans les pays belligérants, qui a lieu environ 50 000 ouvriers de Berlin et environ 10 000 ouvriers d'une autre ville, une ville de province, Brunswick, qui est un des centres d'ailleurs de la gauche, se mettent en grève. La grève ne dure qu'un ou deux jours, elle est rapidement brisée, mais elle donne une immense impulsion à la gauche centriste. Elle montre que la division n'est plus une division entre des idéologues de deux bords, ou entre des théoriciens de deux bords, mais que c'est au sein même de la classe ouvrière qu'un courant commence à s'identifier avec l'opposition à la gauche. Ça se traduit notamment par une systématisation des votes contre toutes les mesures gouvernementales au Parlement par Haas et son groupe d'une vingtaine de députés socialistes indépendants. Ça se renforce après l'éclatement de la révolution russe de mars 1917 et la fondation de l'OSPD. Et ça trouve alors une traduction dans le syndicat de métallos, qui est le syndicat d'avant-garde, enfin non, qui est le syndicat, disons, le plus puissant, le plus représentatif de la classe ouvrière allemande organisée. Au début de la guerre, c'était constitué un groupe semi-clandestin, si vous voulez, une fraction de gauche de métallos de Berlin, qui s'appelait Homme de confiance révolutionnaire, révolutionnaire Oploid, partant des tourneurs, de la sous-section des tourneurs, parce que le syndicat était organisé encore sur une base de métiers, de syndicats de métiers, le groupe des hommes de confiance révolutionnaires, domine le groupe des tourneurs, et ils disposent de ce fait d'un réseau extrêmement important, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans toutes les usines dès le départ, et ils seront les pines dorsales du Parti socialiste indépendant, et les pines dorsales de tout le travail préparatoire de la révolution allemande. Dans ce sens, il est tout à fait faux de prétendre, comme on le fait encore maintenant, quelquefois, dans les manuels, aussi bien d'ailleurs stalinien, qu'ultra-gauche et socio-démocrate, que la révolution allemande de 1918 a été une révolution spontanée. Ça, c'est absolument faux. Beaucoup moins même, elle était beaucoup moins spontanée que la révolution russe de février 1917. Elle a été systématiquement préparée par ce groupe des membres de confiance révolutionnaires sur lesquels nous reviendrons par la suite, parce que leur rôle dans toute la transformation du mouvement lié allemand pendant ces années-là a été un rôle tout à fait décisif. La première tâche organisationnelle de ces camarades, tel qu'ils avaient, le projet qu'ils avaient devant les yeux, qui était un projet moins politique que d'organisation de masse contre la guerre, c'était de conquérir la majorité des métallos de Berlin, donc de percer le premier mur corporatiste qu'ils avaient la majorité des tourneurs et voulaient la majorité de l'ensemble des métallos. Et ils ont utilisé à ce sujet une assemblée générale des délégués de toutes les usines qui a eu lieu le 15 avril 1917. Ces assemblées générales, ils ont été très peu nombreuses pendant la guerre, manifestement, l'administration militaire qui avait une véritable dictature en Allemagne, n'avait aucun intérêt d'inciter à des rencontres lières, dangereuses de ce genre, mais sans heurter de front les syndicats, on ne pouvait pas empêcher au moins une assemblée annuelle. Et donc l'assemblée de 1917 était convoquée pour le 15 avril et à cette assemblée, on s'attendait, déjà, après ce qui s'était passé en 1916, à une confrontation entre la droite et la gauche. En 1916, Adolf Cohen, qui est le dirigeant social-démocrate des métallos de Berlin depuis 20 ans, est battu de justesse parmi 2 000 délégués, par Richard Müller, qui est le dirigeant des révolutionnaires Oploit, donc des hommes de confiance, et qui sera le président du comité exécutif des conseils ouvriers de Berlin de la révolution de novembre. Le vote de 1916 n'engage encore à rien, c'est un vote sur le principe général de ne pas appuyer la guerre, de ne pas appuyer plus exactement l'union sacrée, de continuer à défendre les intérêts de classe des travailleurs, les intérêts salariaux, etc. Le débat de 1917, c'est beaucoup plus important, Richard Müller prépare un plan de revendication où sont mêlées très atroitement des revendications immédiates en matière de ravitaillement et en matière de salaire à des revendications politiques, reprenant, si vous voulez, la plateforme des soviets qui existe déjà en Russie, paix immédiate, sans annexion ni contribution, fraternisation, etc. Deux jours avant la réunion de ces 2000 métallos, donc délégués métallos de toutes les grandes usines de Berlin, l'administration militaire arrête Richard Müller et le déporte dans un camp disciplinaire militaire. Et du point de vue de la bourgeoisie, c'est une bêtise parce que ça a l'effet contraire, comme d'ailleurs l'arrestation de l'Uknecht avant, ça a l'effet de radicaliser considérablement le mouvement des métallos et de poser la question d'une grève immédiate pour la libération de leur dirigeant. La droite sociale-démocrate se replie, nous reviendrons d'ailleurs là-dessus, c'est un aspect très important de tous ces événements, la souplesse très dangereuse des réformistes, comment elle se comporte face à une montée révolutionnaire, d'une manière beaucoup plus intelligente qu'on ne le croit en général. la droite réformiste se replie tout de suite alors qu'elle était contre la grève encore quelques jours précédemment. Maintenant, elle appuie la grève, mais elle dit grève seulement pour la revendication immédiate, pas grève pour des objectifs politiques qui ne peuvent quand même pas obtenir satisfaction et qui conduisent les travailleurs à la défaite. Le résultat est que la grève a lieu, c'est une grève très large, on ne peut pas encore dire grève générale, mais une grève très large d'entre 200 000 et 300 000 métallos le 16, 17, 18 avril 1917. Très fièrement d'ailleurs, les hommes de confiance révolutionnaires disent que c'est la première grève politique contre la guerre impérialiste, grève large qui a eu lieu dans le monde entier, ils n'ont pas tort, avant la chute du tsarisme, il n'y a pas eu une grève de ce genre, c'est une grève politique avec des objectifs politiques de 150 000 à 300 000 ouvriers, c'est quand même pas si mal que ça pour une grève politique. Évidemment, le gros des grévistes, c'est à Berlin, environ 200 000, un deuxième très important centre de grève est dans le pays de Saxe, plus exactement à Laptique, qui est la ville principale de la Saxe. Nous allons revenir d'ailleurs sur le rôle joué par la gauche saxonne dans la révolution allemande, c'est un trait commun de tous les événements entre 17 et 23, qu'à côté de Berlin, la Saxe, c'est le centre où la gauche est le plus fort. Il y a des grèves plus petites à Brunswick, à Magdebourg, à Halle, qui sont aussi des centres traditionnels de la gauche ouvrière. et les revendications politiques sont surtout avancées à Leipzig. À Berlin, la seule revendication politique qui est avancée, c'est la libération de Richard Moula. La grève n'est évidemment pas couronnée de succès. La répression est réelle, mais encore limitée. en général, la gauche et une avant-garde ouvrière large en retirent un très grand sentiment de confiance, c'est-à-dire l'impression de paralysie, de démoralisation, d'impuissance de la classe ouvrière qui était l'effet le plus néfaste de la capitulation du 4 août 1914 est maintenant surmontée. La preuve est faite qu'on peut faire grève et qu'on peut agir avec les armes de lutte de classe même pendant la dictature militaire, même sous l'occupation, enfin l'occupation, si vous voulez, le contrôle de toutes les villes par les commandants de tour militaires, même avec l'état de siège, même avec la censure, même avec toute la répression qui règne pendant la guerre et c'est évidemment un sentiment qui joue un rôle très important. Mais maintenant, on va intervenir un élément extérieur jusqu'à ce moment vous pouvez dire que toute cette affaire a suivu une logique interne avec une légère influence par Dimmelwald et par la révolution de février. Mais l'effet de la révolution d'octobre, la révolution d'octobre-novembre 1917, va être tout à fait différent. Ça va être un effet capital, doublement capital, d'abord parce que l'idée de soviets, l'idée de conseils ouvriers va prendre un pied en Allemagne et assez bizarrement d'ailleurs, c'est plus la gauche centriste, c'est-à-dire les hommes de confiance révolutionnaires, des métallos, que Spartakus qui va prendre cette idée et qui va s'identifier. Ils ont, si vous voulez, récupéré cette idée des soviets d'une manière assez syndicaliste, assez conseilliste. Ils voient là-dedans, comme nous, dans notre interprétation élémentaire aujourd'hui, surtout l'auto-organisation de la classe ouvrière, moins la question de l'exercice du pouvoir politique, ça vient après, mais l'auto-organisation de la classe ouvrière contre les chappes de plomb bureaucratiques qui égrasent l'initiative des masses, ils prennent cette idée, ils la généralisent et ils se présentent comme ceux qui sont en train d'organiser un mouvement soviétique, un mouvement de conseil dans les entreprises, ce qui va d'ailleurs arriver, qui va arriver. Et le deuxième effet colossal de la révolution d'octobre, c'est que cette fois-ci, la question de la paix cesse d'être une question, disons, de propagande pour devenir une question d'agitation. Évidemment, dans une situation de guerre, lorsque la question de la paix, de l'arrêt de la guerre devient une question d'agitation, c'est, pour les impérialistes, pour le gouvernement, c'est la catastrophe, c'est le début de la désagrégation. Là, il faut donner surtout hommage au génie politique et à la perspicacité politique de Trotsky qui avait compris cela beaucoup mieux que les mines et beaucoup mieux que les dirigeants, n'importe quel dirigeant soviétique. Il avait compris que dans l'atmosphère qui régnit en Allemagne et en Autriche, une conduite agitatoire des négociations à Brest-Litovsk aurait un effet de choc. et il était peut-être un peu trop optimiste en ce qui concerne les délais, mais il avait compris le mécanisme fondamental. Et pour comprendre cela, il faut comprendre qu'évidemment, la classe ouvrière allemande a été trompée par la social-démocratie, trompée systématiquement pendant trois ans. On lui a présenté la guerre menée par l'impérialisme allemand comme une guerre défensive. On a dit, bien, nous, nous sommes des pacifistes, nous, nous sommes des gens paisibles, nous ne voulons que laisser tranquille tout le monde, mais nous sommes encerclés, on nous tombe dessus, l'impérialisme anglais veut nous couper du commerce mondial et surtout, le tsarisme veut écraser le mouvement ouvrier allemand, le tsarisme veut instaurer un régime autocratique et dictatorial en Allemagne. Et incontestablement, une bonne partie de la classe ouvrière allemande a cru à cette propagande qui a été répandue par toute la presse sociale-démocrate à quelques exceptions près, par tous les dirigeants sociaux-démocrates sauf les centristes et par toute la propagande officielle aussi de l'enfer. Et la manière dont Trotsky a mené les négociations à Breskitos, y compris même le prix qu'il a payé pour ces négociations, c'est-à-dire la possibilité objective pour l'impérialisme allemand de s'emparer de territoires russes supplémentaires, a évidemment agi comme un énorme révélateur pour la classe ouvrière allemande. Pendant les premières semaines des négociations, il y a eu un calme, on a cru que comme le gouvernement accepte la négociation, on a dit « Ah ben vous voyez bien ! » Alors notre impression n'était pas fausse, notre gouvernement est quand même pacifique, nous voulons la paix, nous le montrons en négociant avec la révolution russe, mais après quand les négociateurs allemands ont été obligés par Trotsky de jeter le masque, quand ils ont montré leur but impérialiste, annexionniste, quand ils ont montré qu'ils voulaient une paix de brigandage, ça a été une émotion colossale en Allemagne, absolument colossale en Allemagne et en Autriche d'ailleurs, et l'idée qu'on les avait trompés et que la guerre était une guerre impérialiste, une guerre de conquête, une guerre de brigandage, cette idée à partir de ce moment-là pénétrée dans, sinon la majorité, du moins de très larges couches de la classe ouvrière allemande, c'est-à-dire de centaines de milliers, sinon de millions d'ouvriers allemands sont devenus pratiquement du jour au lendemain des adversaires politiques de la guerre, des adversaires politiques du régime et des gens qui comprenaient que le régime était un régime infâme qui ne valait guère mieux que le régime tsariste. Bien, en Autriche, ça aboutit sur une grève générale au mois de janvier, c'est-à-dire alors que les négociations de Brest-Litovsk passaient à leur stade décisif. On peut dire que le projet de Trotsky a été à deux doigts de triompher, c'est-à-dire que, bien, c'était son projet tiré en longueur les négociations à Brest-Litovsk jusqu'à ce qu'éclate la révolution en Autriche et en Allemagne. Il n'a pas réussi tout à fait. La grève générale à Vienne et dans l'Autriche n'a pas provoqué la révolution, mais elle a été à deux doigts de la provoquer et de toute manière, elle a provoqué donc en Allemagne aussi une très, très puissante grève de masse, une énorme grève de masse, vraisemblablement entre 5 et 600 000 ouvriers se sont mis en grève à la fin du mois de janvier en Allemagne et qui a transformé toute la situation en Allemagne, c'est-à-dire c'est le début en réalité du travail, si vous voulez, la vieille taupe apparaît maintenant au-dessus de la terre, elle n'est plus souterraine, c'est le travail de sape généralisé dans l'armée, c'est l'agitation dans l'armée qui commence, en réalité l'effondrement de l'armée allemande n'est plus qu'une question de temps. Il faut reconnaître vraisemblablement relativement peu des camarades le savent, il faut savoir que Ludendorff, le chef de l'armée allemande, l'a reconnu dans ses mémoires, il a dit nous avons cru avoir gagné la paix de Brest-Litovsk et avoir conquis sur une Russie désarmée le blé, le pétrole, les matières premières qui nous permettraient de prolonger la résistance en Occident, nous n'avions pas tenu compte des effets psychologiques et comme il dit démoralisant de ce qui allait arriver, nous n'avons pas compris que nous n'avons pas seulement importé avec cette paix le pétrole, le blé, etc. mais nous avons aussi importé l'agitation révolutionnaire et la désagrégation révolutionnaire de l'arrière et de l'armée et ça nous a donné un coup mortel. Je crois qu'en gros ça correspond à la vérité. Cette fois-ci la répression est très violente contrairement à 1917. Un des principaux dirigeants politiques du Parti socialiste indépendant, Dietmann, qui sera d'ailleurs un des six commissaires du peuple de novembre 1918, dirigeant métallurgiste à Berlin quand il parle devant quelques dizaines de milliers de grévistes au Treptover Park qui est arrêté tout de suite par la police où on lui fait un procès le même jour pour sédition. On le condamne à cinq années de travaux forcés ce qui d'ailleurs durcit encore une fois la grève. C'est la troisième fois que ça arrive. D'abord avec Nick Neck puis avec Richard Müller et maintenant avec Dietmann et ce qui lui donne sa seule côté négatif une énorme popularité qu'il va utiliser dans un sens assez contre-révolutionnaire en novembre et en décembre. Le Parti socialiste indépendant maintenant devient un grand parti de masse avec une assise en réalité majoritaire dans les grandes usines de Berlin et avec une pénétration ultra rapide ultra rapide à l'intérieur des usines de la plupart du pays. Alors c'est la révolution qui se prépare. Une dernière offensive a lieu sur le front de l'Ouest au printemps 1918 mais l'Allemagne n'a plus la ressource nécessaire pour s'opposer aux impérialistes occidentaux d'une manière victorieuse. Après c'est la contre-offensive qui commence de Focq. C'est l'effondrement du front occidental. c'est le début de la démoralisation de l'état-major qui prépare les négociations d'armistice et c'est alors un incident encore une fois une provocation c'est chaque fois la même histoire un incident provoqué par l'extrême droite si vous voulez dans l'appareil d'état allemand qui met le feu aux poudres. Les chefs de la flotte qui sont les ultras de l'impérialisme savent que parmi les conditions d'armistice que les impérialistes occidentaux vont présenter à l'Allemagne il y a la livraison de la flotte la livraison intacte de la flotte à l'Angleterre. Ils veulent éviter ça à tout prix c'est l'honneur qui est en cause et ils préparent une sortie de la flotte du port de Kiel pour aller faire un combat désespéré c'est-à-dire pour sacrifier 80 000 marins parce que c'est à ça que ça aboutit à ce moment-là les rapports de force sont de 1 à 2 cette flotte aurait été massacrée et pratiquement tous ces marins auraient été tirs. Alors il y a mutinerie sur les cuirassés qui commence d'un groupe d'ailleurs qui est pratiquement prolétarien donc les chauffeurs ceux qui doivent mettre en marche les navires refusent d'allumer les feux se mutinent la flotte ne peut pas sortir c'est-à-dire en réalité ce sont des bienfaiteurs de l'humanité si vous voulez ils ont sauvé 80 000 vies humaines mais c'est pas comme ça qu'on les a traités on les a évidemment traités comme des mutins on les a tout de suite mis en prison et on les a condamnés à des peines aussi par tribunaux militaires très élevés quelques-uns à la peine de mort il y a des manifestations de rue à qui il y a un détachement d'officiers qui s'organisent c'est la première fois que ça arrive en Allemagne mais ça va être une constante donc les officiers qui constituent des groupements de choc de la contre-révolution armés puisqu'ils n'ont plus de base parmi les soldats il y a un groupement d'officiers qui se constituent donc qui tire de manière provocatrice idiote sur une manifestation de foule où déjà des ouvriers des arsenaux et des docks étaient mêlés aux marins il y a beaucoup de morts il y a une trentaine de tués pas mal de blessés la réaction est instantanée grève générale dans la ville mutinerie dans la ville élection de conseil ouvrier élection de conseil de marins et qui s'emparent de la ville pratiquement sans coup férir les quelques groupements d'officiers n'ont pas la capacité de se défendre toute la garnison de la ville passe du côté de la révolution qu'il est entre la main de la révolution à partir du 3 novembre les jours suivants l'insurrection générale se répand dans tous les ports de l'Allemagne du Nord en Bourg à Brême dans les plus petites villes Lubec etc. et les marins se constituent en groupe de choc si vous voulez qui commencent à voyager les fameux marins rouges qui constitueront après une véritable division ils s'appelleront division des marins du peuple traversant un peu toute l'Allemagne pour raconter ce qui s'est passé à Kiel joué comme détonateur le 4 novembre donc c'est insurrection généralisée à Kiel 5 novembre en Bourg 6 novembre Brême 7 novembre Munich Dresde de Leipzig Chemnitz etc. la révolution se répand dans presque tout le pays sauf à Berlin pour la simple raison qu'à Berlin l'affaire était très préparée il y avait une organisation qui contrôlait tout toutes les grandes usines qui était l'organisation des hommes de confiance révolutionnaires et qui voulait s'assurer un peu comme Trotsky en octobre 17 s'assurer d'avance la neutralisation ou l'accord des soldats avant de tenter l'épreuve de force étant donné qu'à Berlin évidemment il y avait beaucoup plus de soldats Garnison était dix fois plus fort qu'à Kiel et qu'il voulait éviter qu'il y ait un rencontrement global entre ouvriers et soldats ils avaient donc tout un projet assez bien préparé assez bien associé bien qu'à Pétrograde évidemment parce que c'était clandestin c'était pas public il n'y avait pas encore de soviets mais assez bien préparé de pénétration dans les casernes de sondage dans les casernes d'extension de leur réseau de comités dans les casernes en principe ça devait avoir lieu le 11 novembre mais il y a de nouveau un accident qui arrive pour la quatrième fois une provocation de la droite Doymic l'ancien donc rédacteur en chef du Fort Vert qui avait été approprié volé comme on a dit par la direction sociale démocrate de droite et qui est devenu après le conseiller politique principal le dirigeant politique des hommes de confiance révolutionnaires des métallos est arrêté le 8 novembre et dans la nuit du 8 au 9 les délégués dans les usines décident de commencer la grève générale le lendemain matin à partir de 4 heures du matin il décide d'arrêter les usines et la grève triomphe très rapidement et la grève se transforme en insurrection armée presque sans coup férir c'est à dire qu'il y a un énorme cortège ouvrier qui descend sur le centre de la ville de manière radiale par les différents faubourgs industriels ils passent devant les casernes systématiquement et ou bien ils font sortir les soldats des casernes qui se rejoignent qui se joignent à eux ou bien ils constatent que les officiers enferment les soldats dans les casernes parce qu'ils ont peur qu'ils sortent et alors ils brisent la porte des casernes ils prennent d'assaut les casernes de l'extérieur il y a d'ailleurs quelques-uns des principaux jeunes agitateurs révolutionnaires de Berlin qui seront tués à cette occasion il n'y a pas beaucoup de morts il n'y a que quelques dizaines de morts encore moins qu'à Petrograd dans cette révolution une révolution qui triomphe pratiquement sans résistance tout de même dans une ville de 4 millions d'habitants ce n'est pas une petite affaire mais il y a quelques morts et parmi ces quelques morts il y a malheureusement quelques-uns des révolutionnaires de jeunes révolutionnaires les plus intrépudes qui feront drôlement des faux dans les journées qui vont suivre on peut dire qu'à partir d'une heure de l'après-midi l'affaire est gagnée elle sera formellement terminée par la prise d'assaut du château de l'empereur mais l'empereur est loin il est au quartier général de l'armée Aspa en Belgique et la prise d'assaut de la préfecture de police vers 3h entre 3 et 4h de l'après-midi l'affaire est arrangée au flos donc à le château de l'empereur Karl Hytnecht proclame la république socialiste allemande au Reichstag en même temps quelques minutes après Philippe Scheidemann un des principaux dirigeants sociaux-démocrates de droite proclame la république allemande c'est évidemment une petite nuance non sans importance mais l'empire s'effondre et à 2h35 de l'après-midi c'est l'heure si vous voulez formellement décisive un socialiste de gauche Eichhorn est nommé chef des forces de police et des forces armées de Berlin c'est-à-dire la garnison de Berlin est sous la direction de gens qui non seulement sont révolutionnaires mais qui proclament la nécessité de la dictature du prolétariat formellement le pouvoir politique et le pouvoir armé est entre la main de la classe ouvrière allemande l'après-midi du 9 novembre le pouvoir qui est entre la main des ouvriers des conseils ouvriers des conseils de soldats pratiquement dans toutes les villes allemandes le 9 ou le 10 novembre leur est arraché il leur est arraché formellement à un congrès qui se réunit le 16 décembre le congrès panallement des conseils d'ouvriers et de soldats où deux résolutions sont placées devant les congressistes une transfert de tout le pouvoir au conseil ouvrier et de soldats une deuxième élection immédiate de l'assemblée constituante et transfert de tout le pouvoir à l'assemblée constituante et c'est la deuxième motion qui l'emporte de deux tiers contre un tiers en gros on peut dire que ce sont les conseils de soldats totalement dominés par la social démocratie de droite qui font fléchir la balance du côté réformiste les conseils ouvriers c'est moitié moitié avec une petite majorité de gauche les conseils de soldats c'est 98% de voix de droite de droite et ça fait pencher la balance je passerai je passe maintenant j'écrirai ça après avec quel truc psychologique et politique les sociodémocrates emportent le morceau j'ai ici d'ailleurs le procès verbal scénographique du congrès c'est un document qu'il faut étudier en grand détail parce que c'est une opération vraiment extrêmement importante parce que ça va se répéter en Espagne et ça va se répéter dans toute révolution dans un pays d'Europe occidentale il faut comprendre ces trucs qu'utilisent les sociodémocrates qu'utilisent les opportunistes pour dominer ce genre d'assemblée il faut le comprendre surtout pour ne pas se laisser faire la prochaine fois ça c'est l'aspect purement formel de la question mais il faut bien comprendre aussi que cet aspect formel n'est en réalité pas décisif nous savons que l'État c'est un groupe d'hommes armés en dernière analyse et dans des situations révolutionnaires ça apparaît encore beaucoup plus nettement que dans une situation de calme et la décision va être emportée sur le terrain et pas dans des résolutions dans la littérature c'est à dire le 9 novembre 1918 ce sont des ouvriers de soldats révolutionnaires qui détiennent les armes à Berlin et la contre-révolution va triompher par les deux voies classiques d'abord la constitution d'une force armée contre-révolutionnaire et ensuite une épreuve de force entre cette force contre-révolutionnaire et la force révolutionnaire le désarmement des ouvriers par la force contre-révolutionnaire en Espagne nous allons retrouver exactement le même processus le processus classique dans les révolutions prolétariennes même dans la révolution de 1848 en France et même dans la révolution dans la commune de Paris c'est évidemment le phénomène fondamental qui tourne toujours autour de la question de l'armement et du désarmement des masses laboratoires il y a une série d'étapes du désarmement des travailleurs qui n'est pas facile c'était 8 semaines où la bourgeoisie non seulement allemande mais européenne a eu peur les premières tentatives de désarmement échouent échouent complètement la bourgeoisie considère peut-être à tort d'ailleurs on peut discuter que cette fameuse division des marins du peuple qui en fin de compte ne représente que 2000 personnes c'est ça le centre organisateur du prolétariat armé je dis vraisemblablement c'est un peu exagéré c'était de toute manière la partie la mieux organisée ça c'est vrai elle était encasernée depuis le 9 novembre dans le château dans un secteur du château et la bourgeoisie essaie de les chasser et de les dissoudre d'abord en négociant ils ne se laissent pas tromper et ensuite en les retirant dessus c'est un fiasco total c'est le premier coup de la contre-révolution qui échoue le résultat est une radicalisation très considérable qui sera d'ailleurs paradoxalement dangereuse parce qu'elle trompe la gauche sur les rapports de force réelle en réaction à ce coup de force échoué il y a la plus grande manifestation que la révolution allemande a connue une manifestation de plus d'un million un demi million d'ouvriers et de soldats à Berlin où les sociodémocrates ne peuvent même pas prendre la parole ils sont complètement liquidés il n'y a que les orateurs d'extrême gauche qui peuvent parler Le Necht est acclamé Dohmic est acclamé Richard Müller est acclamé et ça donne aux révolutionnaires à Berlin une fausse image des rapports de force d'abord nationaux qui ne sont pas du tout ce qu'ils sont à Berlin et même à Berlin parce que ces 500 000 ouvriers ne sont pas armés ce qui est armé là-dedans c'est 10 000 ou dans le meilleur des cas 15 000 personnes ils ont l'impression que tout le prolétariat de Berlin est prêt à se battre militairement à leur côté alors qu'en réalité il n'y a qu'une petite minorité la majorité les appuie par sympathie il n'y a qu'une petite minorité qui est préparée vraiment à l'épreuve de force ce qui incite donc à l'épreuve de force de janvier alors l'épreuve de force commence d'une manière d'ailleurs assez idiote ils prennent l'offensive en occupant quelques journaux notamment le forvert l'organe de la social-démocratie ils sont assiégés dans ces journaux par la force contre-révolutionnaire chassés avec toutes sortes de tromperies on leur propose un armistice ils sortent ils sont massacrés c'est la répression qui s'organise sur grande échelle la gauche est écrasée Rosa Luxembourg et Karli sont assassinés quelques jours après c'est la chasse aux spartakistes et à la gauche c'est la répression c'est le bain de sang généraliste ça c'est donc si vous voulez l'aspect de la première phase victoire de la contre-révolution institutionnalisée sur le plan des organes de dualité de pouvoir qui sont liquidés sur le plan politique un état bourgeois est reconstitué le pouvoir central est entre la main de la bourgeoisie et les sociodémocrates qui espéraient encore lors du congrès des conseils ouvriers et de soldats d'avoir la majorité à l'assemblée constituante ne l'auront même pas il y aura une majorité bourgeoise à l'assemblée constituante et c'est donc la rentrée dans l'ordre du point de vue institution mais oui je n'ai pas expliqué l'armement de la contre-révolution je reviendrai là-dessus il y a en fait par les sociodémocrates qui rassemblent autour de Berlin une force de Freikor une force de réactionnaires d'officiers et soldats provenant des régions les plus arriérées du pays sous la direction d'un général le général qui laisse alors entrer à Berlin par petits paquets constituer une force de frappe contre-révolutionnaire à Berlin et qui écrase la révolution en genre alors la deuxième phase qui est évidemment la phase la plus spectaculaire et la plus déroutante c'est ce qui se passe après contrairement à ce croyait au moment même les révolutionnaires et contrairement à ce que raconte par après l'historiographie y compris l'historiographie ultra-gauche et stalinienne janvier 1919 n'est qu'une des fêtes tactiques conjoncturelles et passagères la première phase de la contre-révolution politique si vous voulez qui va donc de novembre pratiquement du jour de l'éclatement de la révolution jusqu'au début de 1920 c'est une coalition de toutes les forces politiques du pays contre l'extrême gauche là maintenant un clivage c'est la contre-révolution l'appétit venant en mangeant veut maintenant liquider non seulement l'extrême gauche et l'extrême droite mais aussi les sociodémocrates modérés il y a donc un clivage nouveau qui se produit dans la vie politique la droite et l'extrême droite contre l'ensemble du mouvement hongrieux le putsch du 12 mars est contre un gouvernement la direction social-démocrate est contre le président social-démocrate de la république évoque la riposte c'est une grève générale foudroyante la grève générale la plus réussie qu'on a jamais connue en Europe tout de suite tout s'arrête non seulement toutes les usines s'arrêtent mais tous les services publics s'arrêtent il n'y a plus une goutte d'eau dans tout le temps qui est donné l'eau est coupée l'électricité est coupée le gaz est coupé tous les transports en commun sont coupés toutes les banques s'arrêtent tout s'arrête dans tout le pays c'est une grève générale extraordinairement spectaculaire et s'appuyant sur une unité d'action totale du mouvement ouvrier et là le rôle des sociodémocrates enfin disons la faillite de la social-démocratie apparaît d'une manière évidente devant même une couche plus modérée d'ouvriers c'est-à-dire c'est un nouveau un secteur nouveau qui bascule dans le camp du centrisme hors du camp réformiste quand on voit que tous les gens avec lesquels les sociodémocrates ont collaboré contre les révolutionnaires pendant deux ans ça devrait être des contre-révolutionnaires qui coupent la gorge maintenant aussi eux aux sociodémocrates et alors parallèlement il y a le processus de constitution du parti communiste c'est-à-dire la création d'un rôle révolutionnaire à gauche de la social-démocratie indépendante de centrisme le parti communiste est fondé le 1er janvier le 31 décembre et le 1er janvier 1919 juste à la veille de l'insurrection écrasée de janvier il est constitué sur une équivote nous reviendrons l'absurde à le véritable dirigeant politique de ce parti c'est-à-dire le groupe de Rosalie de Sandour le groupe de la vieille gauche sociale-démocrate en réalité contre la fondation du parti à ce moment-là et surtout avec les forces qui existent qui elles croient que par peur sont des forces ultra-gausses en leur majorité Lippknecht a une position cédée devant l'ultra-gauche d'ailleurs il se laisse entraîner aussi dans l'insurrection de janvier les conséquences seront politiquement désastreuses ce qui après l'assassinat des principaux dirigeants du parti c'est un groupe ultra-gauche qui domine ce parti pendant toute la première moitié de 1919 et qui le rend une petite secte impuissante il refuse de participer aux élections il refuse de participer aux syndicats il est totalement marginalisé et l'ensemble de la radicalisation de la classe ouvrière passe par le parti socialiste indépendant et passe pas par le parti communiste au moment où le parti socialiste indépendant passe comme je vous l'ai dit de 100 000 à 300 000 membres le parti communiste à je ne sais pas moi 12 000 ou 13 000 membres quelque chose comme ça avec une implantation d'ailleurs très limitée encore géographiquement dans quelques grandes villes il y a beaucoup de grandes villes dans lesquelles nous avons moins de membres que la Ligue communiste a aujourd'hui dans pas mal de villes en France les éléments les plus conscients du parti communiste dirigés par Paul Lévy comprennent cela comprennent et surtout appuyés par l'international appuyés par Lénine et Zinoviev comprennent qu'il faut changer cette situation mais ils s'en prennent avec des mesures assez extrémistes en réalité ils veulent provoquer une scission du parti exclure les ultra-gauches ils y réussissent au congrès de Heidelberg avec des méthodes qui ne sont pas tellement propres on se passe sur des résolutions politiques principales le vote à ce congrès est un vote extrêmement partagé 23 mandats contre 22 23 mandats contre 21 23 mandats contre 20 et alors les 23 mandats décident d'exclure les 20 c'est à dire pratiquement la moitié du parti ce qui a des conséquences extrêmement néfastes d'accentuer encore le caractère squelettique du parti qui dans un certain nombre de grandes villes se réduit à 30 ou 40 militants qui n'a une base large que dans quelques villes de Saxe surtout à Chemnitz où il est dirigé par Randler là il a une base de masse de plusieurs milliers de milliers à Stuttgart où il est dirigé par Thalheim où il a aussi une base de 500 600 700 ouvriers à Berlin par exemple à Hambourg et Berlin les deux principales villes du pays 90% de la base passent du côté des ultra gauchistes Lénine d'ailleurs a condamné cette scission je crois à très juste titre il n'avait pas de sympathie pour les ultra gauches mais utiliser des méthodes autoritaires de ce genre n'était pas fait pour résoudre la crise et après ce moment là le parti communiste fait des progrès sous une direction plus souple bien que commettant encore des erreurs très graves notamment au moment du putsch 4 ne faisant pas une politique de front unique qui s'imposait commettant des erreurs très très graves mais l'international communiste essaye de marcher sur deux jambes ou de construire le parti sur deux rails il mise en réalité sur la radicalisation de la gauche sociale du parti socialiste indépendant est mise correctement ça devient la force essentielle c'est à dire la force qui fait la continuité de la classe ouvrière radicalisée en Allemagne la force qui dirige notamment les métallos la fraction gauche des métallos c'est cette force là qui transformera le parti communiste allemand dans un parti de masse entre janvier et novembre 1920 la majorité du parti socialiste indépendant passe sur une position favorable à l'international communiste l'international communiste ne pousse pas à la création d'une fraction communiste secrète dans le parti socialiste indépendant parce qu'elle espère en gagner la majorité et sur le papier elle semble triompher au congrès de Halles le fameux congrès de Halles de 1920 qui est une véritable confrontation publique dans un débat si vous voulez de titans des deux grands courants on laisse venir les russes je ne sais pas le gouvernement allemand dans un calcul assez machiavélique parce que les sociodémocrates ont intérêt d'affaiblir ce grand parti centriste laissent venir les russes discuter donc il y a une confrontation publique la seule après la révolution d'octobre entre Zinoviev d'un côté et les dirigeants mencheviks de l'autre entre la droite et la gauche internationale et nationale du mouvement ouvrier dans ce congrès et la gauche triomphe elle a 60% des mandats en principe quelque chose comme 400 000 entre 400 et 500 000 ouvriers allemands adhèrent à l'international communiste et fusionnent avec le petit parti communiste allemand pour créer le parti communiste allemand unifié qui sur le papier a un demi-million de membres à ce moment-là et donc un grand parti de masse nous en raconterons les avantages demain l'immense majorité des travailleurs organisés en Allemagne étaient convaincus que le capitalisme allait s'effondrer disons dans les 10 années à venir et mieux ils étaient convaincus que la guerre allait être un des instruments essentiels de cet effondrement et là donc la critique si vous voulez de Lénine de Rosa et de toute la gauche socialiste de 1914 est fondée parce qu'il est vrai que dans tous les congrès de l'international le congrès de Copenhague le congrès de Stuttgart le congrès de Bâle ont dit aux travailleurs nous devons empêcher la guerre et si nous ne pouvons pas l'empêcher nous devons en profiter pour faire la révolution des millions d'ouvriers sont éduqués dans cet esprit cet esprit est en contradiction avec la pratique réformiste quotidienne de la social-démocratie mais les deux éléments cet esprit et cette pratique font partie du mouvement ouvrier au même titre et alors à la lumière de cette analyse évidemment ce qui est arrivé par après devient beaucoup plus compréhensible la conscience de classe fondamentale de ces ouvriers était au-delà du réformisme et au-delà de la collaboration de classe ils ont été pour un instant temporairement désorientés et paralysés et puis ils sont retombés sur en huit les contradictions de la guerre impérialiste l'aggravation de la situation économique la crise de la social-démocratie la révolution russe aidant c'est tout dans ce sens les révolutionnaires de 18 ou de 17 même si en nombre et en organisation ils étaient peut-être dans pas mal de pays en Europe plus faibles que nous sommes aujourd'hui ils étaient dans une situation subjective infiniment plus favorable parce qu'ils avaient un langage commun une tradition commune des préoccupations communes avec de centaines de milliers d'ouvriers quand Rosa ou quand n'importe quel petit militant spartakiste parlait de la résolution du congrès de Stuttgart ou de la résolution du congrès de Copenhague ou de la résolution du congrès de Bâle contre la guerre impérialiste tout le monde savait dont ils parlaient tout le monde c'était des résolutions qui avaient été répandues sur des millions d'exemplaires en Allemagne sur lesquels de centaines et de centaines de milliers d'ouvriers avaient été éduqués quotidiennement par la presse par les écoles de forme etc. dans la social-démocratie il y avait un langage commun il y avait une tradition commune et ça évidemment a énormément facilité les choses ce que caractérise le rôle de Rosa Luxembourg pour moi dans l'histoire du mouvement ouvrier c'est beaucoup moins le pseudo-spontanéisme qu'on lui attribue qui est d'ailleurs déplacée parce qu'elle est partisane d'une organisation révolutionnaire elle a toujours été et elle a construit une organisation qui par certains aspects était plus centraliste et même plus bureaucratique entre guillemets que le parti vojchevique clandestin c'est-à-dire le parti qu'elle a construit en Pologne mais son rôle principal dans le mouvement ouvrier ça c'est un rôle extrêmement brillant extrêmement prophétique et en réalité plus lucide que celui de Lénine et de Trotsky à cette époque c'est sa lutte pour la grève de masse ce qu'elle a compris plus d'ailleurs d'instinct que par une analyse théorique approfondie c'est qu'après la révolution russe de 1905 une mutation était nécessaire pour le mouvement ouvrier international qu'une nouvelle époque allait commencer une époque disons comme Lénine allait l'appeler après de révolution de guerre et de contre-révolution et qu'il fallait une nouvelle pratique du mouvement ouvrier international pour se préparer à cette nouvelle époque et à ses nouvelles tâches et que sans cette nouvelle pratique il allait être incapable d'affronter ces nouvelles tâches là la logique de ce que j'ai dit tout à l'heure s'applique à 100% oui un mouvement ouvrier de masse indépendamment du niveau de conscience des ouvriers qui n'a la pratique que de campagnes électorales et de grèves économistes ce sera un mouvement ouvrier désarmé de fait devant l'étage d'une époque historique de révolution de contre-révolution et de guerre et le pont le pont entre la période disons pacifique d'expansion graduelle qui va jusqu'à la révolution russe de 1905 et l'époque des révolutions des contre-révolutions et des guerres qui commence en 1914 ce pont la campagne des grèves de masse aurait pu le créer la Rosa Luxembourg a compris qu'en mobilisant les travailleurs dans des luttes extra-parlementaires politiques en les éduquant dans un affrontement systématique avec l'appareil d'état ils pouvaient faire l'apprentissage du type de lutte qui devenait nécessaire à partir de 1914 et c'est très semblablement une tragédie du mouvement ouvrier international et de toute l'histoire du XXe siècle que cette lutte pour la grève de masse ne perce pas elle a du succès Rosar a un énorme succès avec cette campagne il y a des meetings de 7, 8, 9, 1000 ouvriers 10 000 ouvriers qui se font dans de nombreuses villes allemandes il y a quelques grandes manifestations qui ont lieu il y a la campagne pour le suffrage universel en Prusse qui commence à s'orienter dans la direction de la grève politique de masse mais ça s'arrête assez vite les sociodémocrates ont peur l'appareil a peur le syndicat a peur et l'expérience n'est pas telle on a fait à Rosa le reproche qu'elle n'a pas construit un parti bolchevique en Allemagne à l'image des quelques partis qui ont quand même été construits en Allemagne si Rosa avait fait ça avant 1914 aurait été une aventure ridicule elle aurait constitué un groupuscule peut-être de 200 membres sans le choc de 1914 et sans le choc de la révolution de 1918 l'immense majorité de la classe ouvrière allemande n'était pas prête à rompre sur une base purement idéologique avec un parti qu'elle avait construit avec 35 années d'efforts et dans lesquels elle croyait très très profondément il fallait une expérience historique profonde il fallait une trahison à l'échelle historique pas une querelle idéologique comme les querelles qui avaient lieu avant 1914 pour pouvoir justifier à ses yeux une telle rupture ce n'est qu'après que la classe ouvrière a fait l'expérience avec un parti centriste de masse et avec l'inanité de ce parti que l'alternative la solution de rechange communiste est apparue comme une solution de rechange vraiment crédible je vous ai décrit tout à l'heure l'évolution de ces fameux hommes de confiance des métallos de Berlin qui d'ailleurs après avoir été créé à Berlin commence à s'étendre difficilement dans des conditions de censure et de dictature militaire mais commence quand même à s'étendre au niveau national qu'est-ce que c'est que ces hommes de confiance est-ce que c'est une avant-garde politique c'est-à-dire marxiste révolutionnaire au sens où nous la désignons aujourd'hui évidemment non c'est vraiment l'avant-garde ouvrière large au sens réel du terme ou pour utiliser encore un autre terme plus dangereux mais qui est proche du même concept ce sont les dirigeants naturels de la classe c'est-à-dire ce sont ceux qui reflètent non pas de manière suiviste mais de manière dynamique par l'initiative ce que la masse peut comprendre à une étape déterminée ils sont véritablement les médiateurs entre la masse telle qu'elle est et la nécessité objective et qui dit médiateur dit évidemment ceux qui sont entre les deux avec les meilleures intentions du monde avec un rôle essentiellement positif la majeure partie d'entre eux va finir par adhérer au parti communiste va finir par adhérer à l'international communiste avec trois années de retard sur les calendriers si vous voulez en 1920 à la place de 1918 et ils vont finir par adhérer ils ne vont pas y rester longtemps mais ça c'est moins leur faute que la faute du parti communiste là il faut concrètement analyser pourquoi le parti communiste a raté la captation de ces éléments en 18-19 et pourquoi il a réussi en 20-22 ça ça a des causes historiques alors qui viennent à voir avec les rapports de force les organisations la tactique de fusil etc là il n'y a aucune